Alors le Dupieux nouveau est arrivé et tu nous en causes un petit peu ? Oui, il s'agit d'un deuxième acte. Alors vous allez me dire, deuxième acte, pourquoi ? Y aurait-il eu un premier acte s'il y a un deuxième ? En tout cas, le deuxième acte, c'est le nom du restaurant dans lequel se retrouvent cinq comédiens en train de tourner un film. Donc deuxième acte, nouveau film de Quentin Dupieux, alors qui comme un peu Jean-Pierre Moky à la Belle Époque sortait deux films par an, eh bien Quentin Dupieux c'est pareil. Alors pour mémoire, et je vais prendre dans l'ordre inverse, ses derniers films c'était Doli avec cinq ou six i, il y avait eu Yannick, Fumée et Fait tousser et Incroyable mais vrai. Alors là, il y a eu quand même une certaine reconnaissance par le métier pour le réalisateur iconoclaste qui est Quentin Dupieux. Et par le public aussi d'ailleurs. Oui, parce qu'il a été choisi pour assurer l'ouverture du dernier festival de Cannes. Alors quand on voyait le film annonce, ça ne nous disait pas grand chose sur le contenu, puisque le film annonce, on s'en souvient, nous proposait de suivre les cinq acteurs, dans un grand travelling, on les voyait en train de marcher, qui revendiquaient tous être le héros du film sans rien nous dire de plus. Alors avec Dupieux, on est toujours surpris, on est toujours étonné ou énervé. Il sait très bien faire tout ça. Et en plus, pour monter la sauce, il avait choisi de refuser l'intégralité des interviews. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé à Cannes et dans un grand nombre de salles en France à découvrir ce deuxième acte. Alors il y a une chose nouvelle pour le film de Quentin Dupieux, c'est que c'est une durée exotique pour lui, puisque là on va dépasser les 1h30, ce qui est assez rare, puisque généralement, ces films font, générique compris, 1h10. Bon, ce n'est pas ça, bien sûr, qui fait la singularité de ce film. Alors pourquoi deuxième acte ? Alors peut-être, ou certainement, pour faire écho, pour être le second volet de la vision que peut avoir Dupieux sur ce que peuvent nous proposer les acteurs à nous, spectateurs. Alors le premier acte aurait pu être, et peut-être, Yannick. Alors souvenez-vous aussi, un film dans lequel nous, en tant que spectateurs, nous étions donc spectateurs d'une représentation théâtrale où un certain Yannick revendiquait le droit d'avoir son mot à dire sur le contenu de la pièce qu'on lui proposait. Le Yannick, c'était Raphaël Kennard, alors que l'on voit beaucoup, alors certains même diront que l'on voit beaucoup trop souvent dans les films. Alors, entre parenthèses, il était excellent dans Le Chien de la Casse, un peu énervant, déjà, dans Les Trois Fantastiques. Bon, là, je m'égare une fois de plus. Alors, de spectateur passif, il devenait terroriste, un peu, en imposant aux acteurs sa pièce et sa mise en scène. Dans ce deuxième acte, moi, ce que j'y ai vu, c'est plutôt le monde du cinéma et l'arrivée d'un nouveau terroriste qui va imposer sa vision, la vision qu'il a de ce que doit être le cinéma et ce nouvel acteur qui risque, je le pense, de devenir incontournable, même si, pour le moment, il n'en est qu'à ses balbutiements. Je veux parler, et là, vous êtes tous attentifs, et que va-t-il dire ? Eh bien, je vais vous parler de l'intelligence artificielle que l'on voit apparaître, alors, sur une tablette, tenue par un assistant réalisateur. Et là, on a cette intelligence artificielle qui dicte ce que doit être le scénario, ce que doivent être les jeux des acteurs. Et cette intelligence artificielle est capable de vous noter, alors, d'avoir aucun état d'âme à juger votre interprétation et vous mettre quasiment à l'amende si vous n'avez pas respecté ce qu'elle y a avait décidé. Alors, j'ai bien aimé aussi cette représentation de l'IA qu'on voit sur un micro-ordinateur portable. Et il est amené, c'est vraiment le cas de le dire, il est amené sur un plateau, un vrai plateau en argent, sur un plateau de cinéma. J'ai trouvé cette image assez intéressante. Alors, pour nous faire passer son idée, j'ai trouvé que Dupieux était assez fort. Il nous propose donc de suivre les acteurs et actrices. Je ne les ai pas nommés. Donc, il y a Kenard, Raphaël Kenard, il y a Louis Garel, il y a Léa Seydoux et Vincent Lindon. Donc, ils sont dans un tournage, dans un restaurant improbable, alors, un type un peu restauroute ou diner américain, enfin, plutôt motel américain, enfin, un truc vraiment improbable, assez minable, avec une photographie d'ailleurs assez pisseuse, assez jaunâtre. Et là, Dupieux va mélanger adroitement les moments où les acteurs jouent les scènes du scénario qui est tourné et leur réaction d'acteurs face à ce scénario. Scénario assez minable, il faut bien le reconnaître, une sorte de marivaudage boulevardier, enfin, une sorte de gloubigoubla, enfin, pas très... Aussi inintéressant qu'est-ce qu'il y avait dans le film Yannick. Alors, c'est ce qu'on appelle une mise en abîme, c'est le mot que l'on utilise, ou plus prosaïquement, film dans le film, ce qui est assez courant en ces derniers temps. Alors, moi, ce que j'en retiens, il y a un jeu des acteurs qui sont capables d'une certaine auto-derision, comme Vincent Lindon, qui reconnaît, et c'est lui qui le dit dans le film, parler beaucoup trop, et c'est vrai, et on va le découvrir sous un autre jour en fin de film, et je ne vous en dis pas plus. Il y a une plaisanterie sur ses tiques aussi. Oui, oui, oui. Et aussi, on va découvrir un acteur de second plan qui pense, lui, être arrivé dans le Sénat, qui pense être arrivé dans le cercle des acteurs, et qui va, et qui devra déchanter, et c'est Manuel Guillot. Donc, alors, pour moi, c'est une comédie avec des dialogues souvent savoureux, mais qui nous fait quand même réfléchir sur ce qui peut arriver avec ces nouvelles technologies. Je ne parlerai pas du long travelling final, celui-ci, j'en parlerai pas. Voilà, et toi, qu'est-ce que t'en as pensé ? Moi, je trouve que c'est, pour moi, c'est le geste cinématographique de Quentin Dupieux que j'ai le plus apprécié, parmi sa filmographie galopante, trois films sur les douze derniers mois, tu les as cités quand même. Deuxième acte est un film gigogne, avec des histoires emboîtées, où on ne sait plus la limite, en fiction et réalité, à la Dali, finalement. C'était un peu ça, à son précédent film farceur. Moi, j'ai trouvé du bout en bout cruel et qui se joue intelligemment du spectateur et puis, bien sûr, s'attire féroce des acteurs aux égaux surdimensionnés et donc, au passage de l'intelligence artificielle utilisée au cinéma. J'ai beaucoup aimé les scènes où on suit en travelling les personnages, deux à deux, en long plan séquence, avec des dialogues au petit poil. La toute première, en particulier, dix minutes d'anthologie, moi, je trouve, entre Raphaël Quenard et Louis Garel. Dupieux est malin avec cette scène parce qu'il fait mine d'allumer le politiquement correct, faisant dire des horreurs à Raphaël Quenard sur l'homosexualité, sur les trans, par exemple, qui horripilent son camarade. Et il retourne comme un gant l'accusation de réac qu'on pourrait lui porter avec une scène à la fin dévoilant une surprise. à plus, tu as remarqué, Patrick, un hommage, je ne sais pas s'il est sincère ou ironique, je ne sais pas, ou metteur en scène Paul Thomas Anderson, puisqu'à un moment, il y a un acteur qui dit qu'il veut absolument jouer dans un film de Paul Thomas Anderson. On peut parler de cinéma méta, par contre, ce qui est méta et en effet un peu poussif, c'est la scène finale, sans la dévoiler, moi, je ne dis rien. C'est une redondance, on va dire, clin d'œil sur une technique de cinéma et ça paraît interminable, avec en plus une bande musicale particulièrement ringarde, genre que semble affectionner Quentin Dupieux qui est pourtant musicien à l'origine. On dirait qu'il fait semblant d'avoir une lumière merdique et des chansons merdiques dans ses films, peut-être.